Hey salut tout le monde alors comme promis le vidéo du temps des fêtes pour World of Warcraft donc Noël dans Azeroth et évidemment première étape c'est d'aller dans une des grandes villes et de rencontrer un gobelin qui fait partie de Smokywood Pasture donc une méchante corporation parce qu'évidemment vous savez le Noël c'est pas mal juste du corporatisme et du capitalisme alors il vous dit oh Great Father Winter est là pour l'alliance on vous dit d'aller à voyons Iron Forge pour l'heure donc d'aller à Ogrymore donc moi je vais aller à Ogrymore et pendant le transit on va vous expliquer lesquelles je suis moi ce que je veux faire excusez moi je suis un petit peu, faut que je m'habitue c'est mon nouvel ordinateur j'ai une nouvelle résolution oui oui ma femme a fait ça alors je suis passé d'une carte graphique Radeon dans les 4000 à Radeon dans les 7000 donc j'ai des super graphiques of the dead c'est vraiment trop cool donc pour l'instant j'ai juste ce petit instant Paul Etienne je filme présentement j'apprécierais le silence et maintenant tout youtube qui sait que tu me déranges bon maintenant que ça c'est fait on va continuer alors je vais faire tous les achievements avec vous donc là je suis sur un personnage qui n'a pas encore fait les achievements sur Noël alors vous remarquez étant donné que c'est joint au compte ben là toutes les dates vous voyez ça a été fait en 2011 ça c'est d'être mon personnage principal il va vraiment falloir que je règle la résolution parce que je trouve que c'est écrit petit pas mal c'est à mon âge hein on peut le connaissamment avoir super bon alors on va aller faire une parude et je vais essayer de couper le plus possible au montage comme ça vous ne ferez pas chier avec le transit en attendant qu'on se rende à Ironforge juste vous rappeler icvenes.com Feast of Wintervale 2013 donc pour ceux qui maitrisent bien l'anglais ou moins alors on vous dit ici toutes les choses à faire donc tout ce que je vais vous dire est bien écrit dans cette section là qu'est-ce qu'il y a à faire pour les achievements qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à aller chercher côté pokewow côté monture je pense pas qu'il y ait de monture pour noël côté pokewow ben il y en a quelques-uns c'est en tuant le Grinch vous allez voir le Grinch tantôt on va essayer d'aller tuer aujourd'hui donc il y a plusieurs petites cas qui vont vous amener un peu partout dans Azeroth, dans Outland, dans Northrend en gros à part les événements qui se passent le 25 décembre tout peut se faire en dedans d'une journée étant donné que ça a commencé la semaine dernière et que ça va se terminer je crois le 2 ou le 3 janvier ah attendez là avant que je dise des miaiser on va aller voir ce calendrier alors ça termine en effet le 2 janvier à 9 heures du matin ben là je parle évidemment sur mon serveur je sais pas pour les autres euh donc il faut euh euh donc vous avez encore pas mal de temps le 25 décembre comme je dis il y a l'ouverture des cadeaux ce qu'on appelle le dépouillement de l'arbre de noël l'arbre de noël qui est euh ben juste à côté de Great Father Winter donc dépend comment vous êtes c'est là qu'il va être euh le soir ou le soir qui est mort fait que c'est important d'être là le 25 pour aller déballer les cadeaux le reste comme je vous le dis c'est une journée de vacances dans ce temps là je suppose que si vous êtes capable de jouer à voir vous êtes capable d'avoir une journée de vacances pendant une fête alors euh c'est euh c'est ça qu'on va faire donc ça c'est pour l'information de base et la référence tout ça si j'oublie pas je vais essayer de je vais écrire le lien dans les commentaires dans le bas ou en dessous de la référence si je ne l'écris pas faites-moi les savoir dans les commentaires alors comme vous remarquez il y a du monde à la messe ils sont dans le domaine mais c'est un petit jeu alors vous avez Great Father Winter qui est un nain habillé en bouche comme un bouche ou une image comparative euh euh alors on va parler à Great Father Winter what can I do for ya? c'est la quête d'introduction c'est la première quête c'est cinq bisquets de pain d'épices et un verre de lait hein parce que avant le Père Noël il n'est pas vu qu'on en mangeant de la salade donc il faut aller chercher des bisquets de pain d'épices et un verre de lait un verre de lait vous pouvez aller acheter ça à l'auberge des bisquets en pain d'épices ben là ça dépend alors là j'ai pris un personnage qui n'est pas vraiment fort en cuisine donc je vais y aller avec la manière paresseuse dès qu'il est prêt c'est comme nous je pense qu'on avait dit là dans tout le monde il faut prendre les oeufs parce que les oeufs c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre mais c'est pas grave c'est Noël je vais jouer une fois pas malade je ne sais pas comment il se passe c'est bizarre l'habitude d'avoir fort c'est le désir mais là c'est tout go figure je ne sais pas voilà voilà l'aie c'est quoi ? l'aie 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 les l'aie c'estesti l'aie Alors on va arrêter ça ici pour l'instant, et je vais repartir tout de suite dans patrouiller. Ok, alors j'ai trouvé problème, c'est pas grave, au lieu d'acheter des biscuits, j'ai acheté les oeufs, ceux que je vous avais dit avant. Et là on va ici, il y a des gobelins, hein? Oh, do I have a deal for you? Alors, c'est le vendeur, il vend plein de petites choses intéressantes, entre autres, t'as besoin des épices de noël pour faire le biscuit. Et t'as besoin, évidemment, de la recette des petits biscuits en place. On va prendre aussi la recette du egg dog, si j'ai besoin, 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 et ça c'est le vendeur, donc si on va en parler, c'est le vendeur, il a passé le vendeur. Alors, je commence par louper la recette. Et on cherche... On va faire nos 5 biscuits en paix gris. On va faire nos 5 biscuits en paix gris. ... ... ... ... Peu importe un gouton qui est extrêmement petit sur sa main. On est en train de me dire du coup de mur de l'air. Pouce sur votre tête. Qu'est-ce que j'ai l'air? Un gouton. Lorsque je vois que tu vois que tu vois que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu vois? On va aller voir ici avec un gouton. Fais-moi! Il nous donne... ...mire à me loin. Ça fait rapport à... ...ça fait rapport avec le Grinch. Justement, il nous demande d'aller... ...tour trouver les cadeaux qui ont été volés par le Grinch. Et de sauver... ...bettin de... ...le... ...le... Donc on va y aller. Ah, ça c'est un peu chiant. Parce que contrairement aux autres événements... ...on ne peut pas nécessairement... ...fait qu'on s'en va. C'est dans Alterac. Quand on est dans l'Alliance, on va à Chillwood Care. Alors on va placer... ...placer de place autour, puis ça sera pas un problème. Donc ça va être là. Ça va être de tuer le Grinch. Si le Grinch est déjà mort, c'est pas important. Le Grinch ne fait pas partie du... ...du Edge Event. Ce qui est important, c'est d'avoir... ...de ramasser les cadeaux qui ont été volés... ...et de délivrer le Reine. Alors, on fait une petite pause... ...et on se revoit devant le Grinch. Bon, alors... ...on est à Chillwood Care. On va se diriger vers le Grinch. Évidemment, étant donné que c'est de la quête... ...bien, il y a un petit filage interrominale qui dévient jusque là. C'est pas très compliqué. Donc c'est dans les... ...plaçant des IG d'Alterac. À l'époque, on avait une présence pas trop pire à l'Alliance. Mais là... ...je veux dire... ...le Viage de South Shore a été détruit complètement... ...dans la canaclisse. ...n'appuie. Mais c'est pas grave. On va se rendre là pareil. On va espérer qu'il y a d'autres monde... ...au moins que le Grinch a été tué. Parce que tout seul, le Grinch... ... 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 Merci. 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 Time is money, friend! C'est parti. 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 Bon, avant de passer à la suite, j'ai oublié une petite chose. Il y a certains ingrédients qu'on a besoin. Entre autres, les flocons de neige pour certains achievements. Les flocons de neige, on ne peut pas avoir ça chez le Verneur. Donc, où est-ce qu'on va chercher ça? On va dans les différentes auberges. Vous avez, en anglais, appelé ça des Winter Revelers. Donc, en gros, c'est ici. C'est un groupe et une fille de la race de la place qui sont habillées en Noël. Fait que tu prends un des deux. Tu cliques dessus. Puis, tu fais slash kiss. Il faut que tu les embrasses. Talk to me. See you soon. On va faire un baiser fille-fille. Alors, mon volet du coeur. Ah oui, c'est qui. Euh... Première chose qu'on remarque, on a un debuff. Le debuff. Mistletoe. En gros, ça veut dire que tu peux pas embrasser d'autres Winter Revelers pour une autre heure. OK. Fait que ça, c'est ça. Et après ça, tu vas dans tes... Ah... Dans ton inventaire. Là, tu vois, j'ai eu un mistletoe. Mistletoe, je pense que c'est du ki. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça va... Ah! 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 Ça fait juste... Ça fait juste d' άλλé. Ça fait juste de souhaiter... Une joyeuse, yah! C'est pas tellement... Je me suis épicé pour quelle Achievement, mais ça, de toute façon, en lisant les Achievements vous allez le voir. Euh... Il y en a trois choses... Comme je me disais, il y a les... Voyons... Les Fans de neige, le gie... Pis il y en a un autre... Je pourrais pas vous dire comment ça se traduit, là... Ça, ce que ça fait, c'est que ça transforme votre peinture en Reine du Père Noël. Et ça, c'est important pour la dernière achievement que je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire... Falalala Ogrilla. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller... On va y aller maintenant. Ça risque d'être un petit peu long. Ceux qui connaissent déjà Ogrilla, c'est une faction obscur. Dans Burning Crusade. Donc, si vous avez joué de façon relativement intensive pendant Burning Crusade, vous savez c'est où, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça donne. Mais, si vous avez joué... Si vous avez commencé à jouer après Burning Crusade, il n'y a pas de chance que vous le savez pas. Donc, Ogrilla, c'est... Attendez, je vais vous montrer la carte. Donc, Ogrilla, c'est dans Blade's Edge. Et c'est dans la section, ici, à l'ouest du Congo. C'est une zone où il y a plein de choses adouillantes, des espèces de... des espèces du matériel. Là, je ne sais plus de leur nom. Et, au coin seul, puis au coin nord, vous avez des commandements de démon. Parce que Burning Crusade, c'était ça. Mais, la plupart, c'était du battle, des démon. Et, regardez, c'est HitCut qui commence pour éventuellement avoir droit à des... Et, euh... Vous voyez pas vraiment mon coin. Ah, il y a une des délices qui s'appelle... Part de Regan. C'est mon gars-là. Mais, j'ai l'impression d'un coup que je n'ai pas fait comme ça. Parce qu'il n'y a pas de cave. Ah, pire ! C'est parce que je suis trop au niveau. Mais, quand t'es trop au niveau, ben, c'est bon. En fait, là, je vais mettre mon tracker sur les low-levels ouest. Ah, ça, c'est important. Et voilà, ça va. Un peu de mon char. Voilà. The Trouble Below, The Crystal. Alors, on fait les carrées de la première. Speak with Mother of the Wizzle, de Metawer, Just Inside the Sur. Et, il faut que tu ailles chercher ça, le cristal. Ah ! Alors, ces cristaux-là, on peut les pognier ici. On va tout sur ce qu'il y a là. Et, The Trouble Below, et... On commençait par faire les cristaux, ben, je pense qu'on a juste besoin de les cristaux. C'est parti. Encore... Il y a du canal où ici, on n'est pas dessus à la... C'est parti ! Je vais poser ça parce que ça reste d'être long et plate. Quand j'aurai fini, on va reprendre le choix. Bon, alors, on est disposé à avoir 5 Shards. J'en ai trouvé 4. J'ai trouvé que ceux qui dropent, c'est probablement ça. C'est ce qu'on appelle des Apex Siffliers. C'est des espèces d'humanoïdes avec des crans. Ah, on en a un ici, pas loin. Vous voyez, on a ça ici. Il y a eu. je n'ai pas plus besoin de l'ampleur j'ai besoin de l'ampleur je n'ai pas eu de l'ampleur j'ai beaucoup de chance de vous aimer On va aller plus loin. Ok. On a beaucoup de faveurs. Donc on va faire ça. Ça va nous donner de la réputation pour... Et là, il y a une autre faction à côté. Vous voyez qu'il y a une espèce de camp de lancement. Je n'ai pas encore de quête là. Il faut que j'en fasse quelques-unes avec Okpida. Je ne me souviens plus combien. Bon. Ben là, mon internet avec vous, je suis fatigué. Donc, moi je vais arrêter ça là. Mais pour vous, ça va être l'espace de quelques instants. Et je vais revenir demain. La tête est un peu plus. Et avec un petit peu plus d'informations sur Okpida. Parce que comme je vous dis, ça faisait longtemps que je vous dis. Donc, c'est sûr. Ah ben, on s'en va tout de suite. Ok, alors là, on va continuer les quêtes. Alors là, on a la quête... Apexis Relic et The Troubles Below. Ah, il y a une autre quête qui vient d'apparaître. La quête qu'on veut, c'est celle-là. Our boys want to be a Skyguard Ranger. Alors là, il faut aller se pogner des shards encore. Comme tantôt. Fait que le truc, c'est d'être proche ici. Et d'aller buter eux autres là, ici. Les Apexis Flayers. Donc, normalement, vous devriez être capable de les one-shotter. Vous devriez. Bon. Finalement, ils ne me donnent pas de shards. Ils sont fatigants. Bon, y a-t-il des shards là-dessus? Non. Alors, on va se dépêcher. On va essayer de... Bon. Alors, je vais mettre sur pause. Et quand j'aurai trouvé mes 10 shards, on va se reparler. Bon. Alors, là, on a nos 10 shards. Et là, qu'est-ce qu'il faut aller faire? Il faut aller dans une des zones avec les démons. Là, mon Quest Helper, il m'a dit d'aller dans celle-là au sud. Mais je suis sûr qu'il y a l'équivalent au nord. Il faut chercher une affaire. Ce que le truc disait, c'était des bubules vertes. vertes. Ah, ça ressemble à ça. Ah, ben oui, beau gros chaudron. Alors, on clique dessus. OK. On dit qu'on accepte. Oh, yoye, yoye. Non, je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Non, je viens de perdre 15 000 points de vie. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je ressors de là. Ouais, là, il y a des défenses anti-aériennes. Donc, c'est mieux de s'en sortir à pied. Et là, on retourne. Quand on est éclairé de ça, on s'en va. Je vais enlever les quêtes que j'avais déjà ici. Ça, vous pouvez les faire évidemment. Ceux qui n'avaient jamais fait cette faction-là, c'est toujours une réputation exaltée de plus. C'est long un petit peu. Moi, je l'ai faite en temps mort. Fait que tu sais, dans les derniers mois, avant que Warlords of Draenor sorte, ce serait une bonne chose à faire. Bon. Alors, on fait ça. Et là, il nous dit d'aller voir... Là, il faut aller parler au Skyguard. Alors là, c'est qu'elle qui va avoir cette quête-là. C'est ça. C'est ça. The Skyguard Outpost. Alors, il faut aller parler au commandant du Skyguard. C'est pas très loin. Oh, il est le commandant. Il est là. Ben. Et là, on fait la quête. Où là, il faut bombarder. Il faut détruire 15 piles de boulet de canon. Fait que ça, au début, ça peut prendre un petit peu de temps. Là, l'affaire, c'est qu'il faut que tu le fasses en un certain temps. Fait que la première chose que tu fais, c'est que tu places la bombe, qui est un smiley face, sur ton hotbar. Moi, je le mets sur le dernier, sur le égal. Mais là, ça dépend de toi. Ensuite... Là, ce qu'il faut faire, parce que là, le problème, c'est que c'est timé. Alors là, tu abandonnes la quête. Et là, tu recommences. Et là, il est idéal, c'est d'avoir la monture à 310% de vitesse. Et là, il faut faire attention, parce qu'il y a des défenses anti-aériennes. Donc, on y va. Alors, où sont les... Ah oui. Alors, vous voyez, vous avez des marqueurs de chasseurs. Donc, j'en ai un. Bon. Fait que ça prend un petit peu de pratique. Moi, je dois dire... Si tu t'aperçois que tu ne la réussis pas... C'est pas évident. Donc, vous faites ça. Et là, après ça, ils vont vous demander de refaire la quête, mais en plusieurs fois. Là, ça va devenir une quête quotidienne. Ah oui. Là, je me rappelle d'un truc que je faisais dans le temps. Parce que là, le problème, c'est qu'avec la recharge, tu n'as pas le temps vraiment de le faire. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas proche où il y en a deux. Et là, le truc, c'est de le faire super vite avant que la barre le fasse. Et là, tu as le temps de le faire deux fois. Voilà. C'est ça. Donc, comme je l'ai faite maintenant, regardez, je vais le refaire encore. Donc, tu es prêt. Un. Deux. J'ai-tu réussi? Je ne suis pas sûr. Oui, j'ai réussi. Donc, ça, tu n'as pas le choix de le faire comme ça. Sinon, tu ne réussis pas. Oups. Ça, on est trop loin. Et là, après ça, tu remontes tout de suite pour essayer d'éviter les canons anti-aériens. Comme vous voyez, bon, même un niveau 90 peut se ramasser avec pas mal de dégâts. Mais normalement, ça ne devrait pas être trop pire. Donc là, 12. Et tout ça. Vous allez toujours dans des spots où il y en a deux proches. Comme ça, vous êtes capable de le faire rapidement. Et là, il m'en manque un dernier. Et là, un coup que c'est fait, tu te dépêches à revenir. C'est important de pratiquer sa vitesse. Comme ça. Comme je dis, parce que pour réussir l'achievement, ça te prend un... Voyons. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'est ça. Ça vous prend quelque chose d'assez rapide. Bon. Bon. Et là, vous voyez, Bam Damagen. Alors là, on le refait encore. Et pour avoir le Falala au gris là, si je ne me trompe pas, ça nous prend une limite... Il y a une limite de temps. Euh... Ah, non, non, non. Ça, c'était un autre achievement. Fait que tu peux te permettre de le faire dans le temps que tu veux. Ce n'est pas un trouble. L'important, c'est de ne pas oublier de déguiser ta monture en petit rein au nez rouge. Donc, euh... Moi, c'est terminé. Alors, sur ce, euh... Ben, je vous souhaite un bon gaming. Un joyeux Noël. Un joyeux temps des fêtes. Un joyeux Anouka, Festivus, ou peu importe la fête que vous fêtez à ce moment-ci, hein. Parce que, en tout cas, il y en a qui pensent ici, dans cette bonne vieille terre du Québec, que Noël est menacé. Honnêtement, je suis allé dans les centres d'achat, c'est pas menacé, pas en tout. Donc, euh... Sur ce, donc, je vous souhaite bon achievement. Et s'il y a des choses qui manquent, des choses que vous n'êtes pas sûrs, mettez-les dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre avant la fin de l'événement. Et n'oubliez pas, 25 décembre, vous devez aller déballer vos cadeaux en-dessous de l'arbre de Noël. Alors, sur ce, bye-bye et mangez pas trop, buvez pas trop. ...